Musique 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 Autour de jardin, nous sommes le 3 mai et donc voilà je vais vous faire vous présenter de nouvelles plantes que je n'ai pas eu le temps de vous présenter la dernière fois et vous montrer un petit suivi sur les plantes que je vous ai déjà présentées voilà donc voilà ça continue à pousser là on a encore les framboisiers qui continuent, qui ont bien poussé voilà donc le poirier à fleurs alors celui-ci on a un Phagus sylvatica Dawic gold donc c'est la dénomination exacte donc voilà il a un feuillage doré que je trouve assez joli qu'on verra mieux de ce côté là le temps n'est pas super aujourd'hui mais il ne pleut pas donc j'en prends un petit peu pour faire le point sur le jardin là voilà on a le lissier à baie de bogie donc il pousse gentiment je pense que j'ai vraiment bien fait de le tailler sévèrement donc j'avais vu ça sur internet la personne disait que plus on le taillait mieux ça donnait donc voilà la fougère elle a bien un forci donc c'est beaucoup plus joli donc là le cornus koussa Milky Way qui continue à pousser il devrait pas tarder à fleurir on voit les infloraisons là qui se préparent à s'ouvrir donc théoriquement voilà tout ça c'est des fruits donc chaque fleur correspond à un fruit donc l'année dernière j'en ai eu deux que je me suis fait voler par les oiseaux et bien cette année il devrait y en avoir en pagaille et en plus quand ça fleurit c'est vraiment très joli les fleurs sont vraiment très belles je vous invite à aller voir ça sur Google Images ça fait comme des étoiles en fait et puis bon ça fait des bractées en fait des bractées blanches donc c'est vraiment joli j'ai mon sorbier des oiseleurs qui fait plein de repousses là si je voulais je pourrais refaire des greffes mais bon je fais pas de greffes parce que j'ai pas la place en fait dans mon jardin j'ai essayé de mettre plusieurs arbres différents plutôt que plusieurs exemplaires du même arbre donc voilà je suis plutôt collectionneur et là en plus j'ai plus de place donc je peux plus y mettre grand chose à part des petits arbustes et encore là j'ai vraiment super occupé le terrain donc voilà donc mes escalonnias j'avais un petit doute sur leur poussée leur reprise que j'ai mis en fin d'année bah en fait on voit qu'à la base il y a des petites repousses donc ça veut dire qu'ils se sont bien implantés donc ça va pousser lentement bien sûr parce qu'il y a quand même un choc à la transplantation même s'ils étaient en pot mais bon ça pousse gentiment ce sont des plantes du sud beaucoup de personnes doivent connaître mais je me rappelle plus j'ai un trou donc j'en ai mis deux donc là c'est aussi je crois que c'est pas un bambou sacré mais c'est de la même famille je ne me rappelle plus le nom exact je le noterai je le noterai donc Fred toi qui as aussi mis un azimillé donc je te montre un petit peu où en est le mien donc voilà donc ça théoriquement c'est des fruits donc normalement alors j'avais lu il me semble si je ne me trompe pas que les butineurs rentrent à l'intérieur de la fleur pour pouvoir elles rentrent complètement je crois alors je ne sais pas si à quel stade ça va se produire mais elles rentrent dedans pour venir polliniser en fait et avoir le fruit on ne voit peut-être pas terrible avec le là ça va mieux avec la mise au point donc voilà on voit que les bourgeons certains se sont ouverts donc voilà je suis assez content ça pousse voilà donc là j'ai tout un tas de buis que je vais devoir remplacer cette année alors pas maintenant parce que j'ai encore plein de trucs à faire mais c'est prévu en fait j'ai mis ça pour vraiment finir et éviter que quand je tonds au coup de bordure en fait ça vienne dans l'allée qu'il y ait plein de plein d'herbes au bord de l'allée et voilà j'ai eu la maladie dessus plusieurs fois donc bon je vais tout enlever parce que au bout d'un moment et comme on dit il faut constater les pertes on fait le bilan et on passe à autre chose parce que là c'est vraiment j'ai passé un temps fou à faire ça bon bien sûr ça m'a coûté aussi un peu d'argent mais bon je les ai pris très petits donc vraiment j'ai eu un super prix j'en ai pris je ne sais plus plus d'une centaine mais bon avec un prix de gros le fait qu'il y en ait beaucoup donc je les ai payés à un prix assez raisonnable mais bon c'est toujours de l'argent qu'on jette à la poubelle bien sûr ça embête toujours un peu quand même mais bon je vais remplacer ça alors il y a plusieurs possibilités de remplacer les buis par d'autres plantes peut-être que je vous les noterai je vais voir si j'ai le temps j'avais noté en fait toutes les plantes qui avaient on va dire une apparence similaire mais moi le dernier choix sur lequel je m'étais arrêté c'était sur des chèvres feuilles nains donc je crois que ça monte un maximum à 40 cm ça fleurit ça sent bon et le feuillage est assez proche aussi du buis donc si ça intéresse quelqu'un qui a aussi comme moi des problèmes avec ses buis voilà moi je vous conseille ça mais bon si c'est vous qui voyez mais je franchement j'ai pas le temps de mettre des plantes sur lesquelles je suis obligé de passer à temps fou à m'en occuper donc j'ai déjà mes rosiers que j'aime bien et que voilà qui me le rendent bien mais bon j'ai pas envie de j'ai pas le temps honnêtement j'ai pas le temps de passer autant de temps sur toutes les plantes donc je cherche à prendre des plantes qui sont plus ou moins sans entretien voilà globalement j'essaie de prendre des plantes robustes surtout qui résistent à des très basses températures parce que ici on peut avoir du moins 15 ou du moins 20 donc toutes les plantes qui sont ici elles résistent toutes à des températures de moins 15 ou moins 20 donc je mets pas des plantes qui sont résistantes qui à moins 10 par exemple donc voilà c'est un conseil quand vous êtes dans une région comme moi vous risquez d'avoir dépensé de l'argent pour rien en les mettant là puis bah voilà ça fait toujours c'est toujours embêtant de perdre ces plants surtout quand on s'est fait une idée de ce qu'on voulait mettre en place voilà donc ici ici j'ai encore un Végélia je crois que celui-ci c'est un Végéliana qui ressemble un peu à mon cornus donc le cornouillet je crois que c'est un bâton rouge celui-là il me semble donc il va bientôt fleurir voilà donc là j'ai mis tout un tas de plantes vivaces alors les noms je ne me rappelle plus exactement donc on verra quand ça fleurira et là donc j'ai un arbre à bonbons alors ça pareil regardez sur Google Images bon à la tête que ça c'est plein de petites billes violettes le nom exact c'est pareil ça m'échappe donc voilà il faudrait que je le taille parce que j'ai une j'ai une branche qui est morte alors il existe une variété d'arbres à bonbons qui a les feuilles violettes et qui sont beaucoup plus jolies je trouve que celui-ci je l'ai j'ai vu ça en jardinerie il n'y a pas très longtemps donc c'est vrai j'ai regretté un peu d'avoir fait ce choix de celui-ci mais bon voilà je l'ai donc je le garde il n'y a pas de soucis mais pour ceux qui cherchent un arbre à bonbons plus joli en fait encore je vous conseille celui qui a les feuilles vertes alors j'essaierai de regarder si je trouve le nom exact mais voilà c'est vraiment sympa les feuilles sont légèrement violettes aussi alors ça fleurit ça fleurit avant de faire les petites billes violettes mais bon la floraison n'est vraiment pas intéressante c'est insignifiant en fait ce qui est plus joli ce sont les petites billes violettes qui restent tout l'hiver donc qui peuvent donner à manger aux oiseaux comme le font les pommiers à fleurs donc celui-ci que j'ai mis là et j'en ai un autre donc là-bas donc c'est le prairie fire et l'autre c'est le malus éverest donc voilà donc là un petit point sur les sur les cassissiers donc voilà ça pousse tranquillement voilà les trois ça pousse bien donc dans la vidéo précédente je m'étais trompé je enfin c'est pas que je m'étais trompé c'est que j'avais un problème de cadrage en fait je parlais de mes rhododendrons et je cadrais sur le je ne me rappelle même plus de son nom le chèvrefeuille grimpant qui va fleurir il ne va pas tarder là j'ai déjà une partie de mes rhododendrons bizarrement c'est ceux que j'ai mis plus tard en fait il y a trois ans on va dire trois-quatre ans voilà donc en fait il y en a qui est plutôt orange en fait et l'autre qui est violet rose plutôt rose qui ne devrait pas tarder à s'ouvrir donc voilà eux ils sont vraiment en superbe superbe condition quoi avec celui-ci aussi bon c'est dommage les autres sont sont vraiment malades quoi enfin j'espère qu'ils vont se remettre donc à où je les remplacerai tant pis mais bon voilà donc ici on a de l'herbe à éléphants donc ça pousse très haut en fait bon là c'est un peu mon coin que je montre pas très souvent voilà donc c'est c'est aussi les graminées ça pousse à 3 mètres 54 mètres donc ça me fait aussi de la matière sèche pour mettre dans mes bacs j'en ai récupéré une bonne partie aussi ici donc ça pousse assez vite et ça devient vraiment très grand voilà donc là on a le niveau de mes cuves il me restait 100 litres donc là je suis à 300 à peu près un petit peu moins celle-ci je l'ai refermée parce qu'elle était ouverte mais elle n'est pas encore bien remplie donc voilà donc le noisetier qui a bien poussé et le robinia frisia aussi qui a bien poussé donc là vous voyez il a une couleur on ne voit pas bien parce que la lumière n'est pas géniale mais voilà il a une lumière assez une couleur assez fluorescente qui entre le jaune et le vert donc voilà j'ai toujours mes bambous qu'il faut que je coupe là je vais m'en occuper c'est vraiment je n'ai pas le temps l'arbre à caramède qui continue de pousser le caria qui a bien poussé depuis la dernière fois donc il fait toujours des petites fleurs jaunes alors mon rosier déco rosier alors celui-ci c'est génial ça c'est sans entretien franchement pratiquement ça résiste aux maladies ça fait des gros buissons on voit là ça part dans tous les sens donc il va vraiment être joli donc mon autre lilas là j'ai mis aussi le même type de rosier que celui-ci donc aussi un déco rosier alors je crois que j'en ai un blanc celui-ci est rose et l'autre je ne sais plus rouge je crois donc voilà les rosiers buissons donc ils poussent ils poussent pas mal aussi l'autre est bien les genets qui commencent à à fleurir le mimosa il va falloir je lui mette un tuteur parce que j'ai il a tendance à pencher vers l'arrière vers l'avant je vais voir si je mets quelque chose ou pas là celui-ci j'ai l'impression qu'il est mort c'est un un hibiscus donc j'aurais peut-être dû le protéger je ne l'avais pas fait pour les autres mais quand ils sont jeunes en général il faut les arbustes il faut essayer de les protéger un peu quand même donc les deux autres celui-ci et celui-ci ben voilà il n'y a pas de soucis ça fait plusieurs années qu'ils sont là ils sont bien implantés donc voilà l'arbre à perruques je crois que c'est Cotinus quelque chose Cotinus je ne sais plus quoi donc voilà ça c'est c'est pas mal et c'est pareil il y a plusieurs variétés qui sont intéressantes donc celui-ci c'est une version golden je ne sais plus qui fait vraiment des feuilles très très vertes fluo ça d'ailleurs ça va bien avec le avec le robinier et il y en a aussi un rouge rouge ça fait plutôt lit de vin en fait qui est très joli aussi vraiment j'aurais bien aimé avoir mais bon je n'ai plus la place donc là j'ai eu quelques branches cassées sur mon sur mon arbre à papillons là il a fait pas mal de vent il y a 2-3 jours donc du coup j'ai cassé j'ai enlevé et je les ai enlevés voilà on voit que là les graminées ont bien poussé vraiment là c'est vrai ça commence à être vraiment joli on voit pas encore les hébrures il faut qu'il soit un peu plus grand mais quand il sera plus grand on verra vraiment bien les hébrures là j'ai madame qui m'a donné un petit coup de main pour nettoyer un peu le parterre parce que là j'avais pas le temps de m'en occuper donc voilà ça va un petit peu mieux c'est un petit peu moins un peu moins l'anarchie là il y a encore quelques tulipes des lisses qui vont qui vont qui vont s'ouvrir aussi bon voilà il faut que je m'occupe vraiment de ça un petit peu mieux mais ce sera pas cette année je pense pas j'aurais vraiment trop de choses à faire encore là voilà un petit point sur mon cerisier japonais voilà bon c'est sûr que les fleurs c'est fini voilà toujours mon mon bambou sacré le dozia qui commence à s'ouvrir là ça va faire vraiment joli vous voyez vraiment c'est c'est dingue le nombre de petites fleurs blanches que ça fait elles sont pas très grosses mais par contre il y en a énormément c'est vraiment c'est magnifique je trouve vraiment là j'ai le saule crevette donc que j'ai retaillé un petit peu qui commence un peu à rosir en fait sur les extrémités donc qui est pas mal là je pense qu'il est pas son maximum il faut encore attendre un petit peu là le Végélia donc là c'est un grand Végélia ça monte à 2 mètres 2 mètres 50 je crois et c'est pareil il y a beaucoup de petites fleurs là qui vont être rouges je crois alors je sais plus lequel c'est c'est raide quelque chose mais voilà celui-ci devrait être vraiment très joli surtout quand il sera bien il sera bien touffu là pour l'instant il est pas très dense il faudra sans doute que je le retaille pour qu'il se densifie parce que là on voit des branches qui poussent un peu assez haut dans plusieurs directions mais il est pas très dense donc pour que ça se densifie je pense qu'il faudra je le retaille au moins d'un tiers pour que vraiment ça soit plus joli quoi alors donc ici on a le fusain il est donc voilà on voit qu'il commence à fleurir là donc je suis parti plutôt pour le laisser avec une taille libre en fait j'aime bien en fait que les arbustes s'expriment sans qu'on essaie de trop de les canaliser en fait je vais les canaliser simplement dans le sens où je veux pas qu'ils étouffent les autres donc je vais essayer de laisser un peu de place à chacun mais bon j'aime pas forcément trop les choses qui sont taillées en boule bon même si ici c'est plus joli bien sûr sur un saule crevette mais quoi que sur celui-ci ça sera peut-être pas forcément une boule mais peut-être un cylindre je vais voir je vais essayer si je peux réussir à obtenir un cylindre vertical mais bon j'aime pas trop tailler essayer de canaliser les plantes pour leur donner la forme que l'on souhaite à part peut-être pour les bordures il n'y a que quelques plantes comme ça pour finir le jardin j'aimerais avoir quelque chose de carré mais généralement je laisse les plantes s'exprimer sans trop les embêter donc voilà donc ici le rangé du Mexique est vraiment joli alors ça si vous avez la possibilité de mettre ça chez vous franchement je vous le conseille c'est un arbuste persistant donc vous pouvez l'utiliser j'ai hésité en fait pour en mettre en haie comme ça il existe plusieurs variétés j'en ai un d'ailleurs derrière mon cerisé que je vous montrerai tout à l'heure c'est la variété Goldfinger donc qui est très claire aussi pour redonner de la lumière là où on a des coins sombres c'est vraiment magnifique alors j'en avais un autre que j'ai voulu déplacer en plein été alors ça je vous déconseille fortement de faire ce que j'ai fait vous voyez il en a pris un coup dans le cornet comme on dit mais bon il a l'air de quand même de se remettre un petit peu mais bon vraiment ça c'est vraiment pas bien il faut vraiment pas faire ça ça c'est vraiment totalement idiot ce que j'ai fait mais bon je voulais réorganiser mon jardin j'aurais dû attendre l'automne avant de faire ça et voilà maintenant il en a pris un coup alors que c'était lui qui était plus en avance que l'autre voilà bon tant pis pour moi surtout ça m'embête pour lui parce que moi ça ne me gêne pas mais lui il a un peu souffert à cause de ça donc voilà donc mon autre rosier que j'ai changé de place il pousse super vraiment il avait vraiment il était vraiment pratiquement à l'horizontale quand je l'ai repris à cause du vent donc là voilà le fait qu'il soit plus au ras du sol ça lui laisse le temps de mieux s'implanter et je vais essayer de le canaliser un peu au début une fois qu'il sera bien implanté il n'y aura pas de soucis mais des fois le vent est tellement fort que voilà ça peut faire bouger les plantes comme ça quand elles ne sont pas bien attachées là donc j'ai mon mon tuna cedar flamingo alors là je suis un peu déçu cette année parce qu'il est passé pratiquement du rose au vert quasiment immédiatement il est vraiment resté très peu de temps rose alors que l'année dernière il était resté pratiquement un mois là je suis vraiment déçu c'est dommage parce qu'il y avait vraiment un gros feuillage là qui aurait été vraiment sympa des roses c'est vraiment super je suis assez déçu je ne sais pas pourquoi c'est passé comme ça directement à la couleur verte là c'est beaucoup moins joli bien sûr alors le feuillage est beau quand il est grand là il n'est pas encore très grand mais bon je suis un peu déçu à cause de ça mais bon c'est comme ça les années passent et ne se ressemblent pas donc donc là voilà l'albisia on voit que ça commence à bien sortir et un arbre que je ne vous avais pas montré donc c'est un lilas des Indes celui-ci est rouge un rouge un peu fuchsia un peu donc voilà il a fleuri pour la première année l'année dernière 6 ans après son implantation donc j'ai vraiment cru qu'il ne fleurirait jamais et ben non il a fleuri quand même donc j'étais un peu désespéré là mais bon maintenant que je sais qu'il a fleuri une fois il devrait fleurir chaque année je pense donc le bois est pas mal sur ces arbres là en fait il a l'écorce en fait qui désoigne donc voilà ça fait comme quand on prend un coup de soleil ça perd ça perd son écorce en fait l'écorce se renouvelle disparaît en fait donc c'est on a une bon là c'est reparti pour la saison mais quand il a perdu son écorce en fait elle est parfaitement lisse c'est vraiment agréable à passer la main sur le bois c'est vraiment sympa donc voilà bon là j'avais mis un peu de muguet donc il devrait fleurir ah bah il a fleuri d'ailleurs voilà il a fleuri là comme on a offert pour le 1er mai donc je vais le rajouter en plus donc là j'ai mis des osta pour ceux qui connaissent en fait voilà c'est joli aussi les osta ça aime l'ombre donc là c'est un coin d'ombre il n'y a pas de soucis il faut juste faire attention quand ça pousse au tout départ parce que les limaces adorent les feuilles d'osta donc elles auraient tendance à manger ça comme de la salade donc j'en ai mis 3 4 même j'en ai remis encore l'année dernière je trouve ça sympa il y a différentes différentes couleurs donc là avec des bords jaunes avec des bords plus plus marqués donc c'est des vivaces donc par contre ça disparaît complètement l'hiver donc il vaut mieux mettre des piquets en fin de saison pour être sûr que quand on commence à passer la tendeuse qu'on les fout pas en l'air parce que sinon on passe dessus sans s'en apercevoir en fait voilà donc j'en ai encore un ici donc voilà alors normalement c'est celui-ci si je me trompe pas le Goldfinger donc le Vigelia Goldfinger j'ai un doute parce que j'ai aussi une autre plante qui ressemble comme je les ai déplacées pas mal au bout d'un moment je ne sais plus trop ce que j'ai fait donc c'est soit celui-ci soit l'autre donc voilà donc là j'ai mon arbre à faisant enfin je le coupe là parce que il y a plein de branches qui sont cassées sur les bords avec le vent donc là je ne devrais pas tarder à tailler mon mon forcicien là il a fini de fleurir donc c'est le moment voilà donc l'acerpalmatum orange dream qui a une belle couleur maintenant j'adore ces petites feuilles la forme des petites feuilles là c'est vraiment très petit c'est vraiment mignon c'est vraiment ces petits arbres japonais c'est vraiment c'est vraiment superbe j'ai toujours les coeurs de marie qui sont sortis tous les deux par contre le blanc n'est pas encore sorti donc alors j'ai regardé en fait j'ai deux roses et un blanc voilà donc les philocarpus là ça va fleurir aussi et donc alors il y a une toute petite floraison sur l'arbre de Judée là voilà ce qui est sympa c'est les feuilles en forme de coeur en fait c'est vraiment c'est vraiment super je trouve ça vraiment joli donc il est pareil j'ai dû le déplacer trois fois ou deux fois je ne sais plus deux ou trois fois donc bon les arbres n'aiment pas trop bien sûr ça aide pas à ce qu'il pousse rapidement mais bon voilà des fois il vaut mieux le faire quand on sait que ça ne va pas aller plutôt que de le laisser à un endroit et puis à un moment donné de le couper parce qu'on ne peut pas faire autrement il vaut mieux le déplacer franchement je vous le conseille mais faites-le assez vite on va dire dans les deux ans trois ans maxi n'attendez pas plus que ça pour les déplacer voilà donc là encore les buissons les rosiers de buissons qui poussent celui-ci ça va me revenir c'est pareil c'est des choses que je connais très bien mais je ne me rappelle plus c'est la mémoire qui me joue des tours donc voilà donc celui-ci c'est aussi un Céanot en fait alors ce n'est pas un Céanot Skylark je crois que c'est Henri quelque chose je crois donc celui-ci normalement n'est pas persistant contrairement aux autres il perd ses feuilles comme il est devant une fenêtre et donc mon Magnolia donc pour l'instant il a l'air de se porter bien il n'a pas fleuri il a fleuri deux fois en fait depuis que je l'ai à chaque fois une seule fleur donc c'est il y a plusieurs variétés et celui-ci c'est un Star War donc le Magnolia Star War en fait parce qu'il fait une énorme fleur en forme d'étoile donc c'est assez joli mais malheureusement je n'ai pas eu l'occasion d'en voir beaucoup donc j'espère qu'il va finir par bien s'implanter ne plus être malade régulièrement donc voilà ça devrait être joli à terme mais bon il va falloir attendre à mon avis donc voilà là j'ai mes rosiers donc là je les noterai j'ai la liste en fait à part certains que j'ai remplacé mais que je devrais pouvoir retrouver donc voilà donc celui-ci c'est l'American Pillar donc il ne devrait pas tarder enfin comme les autres à fleurir on voit que il y a plusieurs endroits où il y a des fleurs qui se préparent j'ai vu ça alors peut-être si non non peut-être pas tout de suite celui-ci les autres je l'ai vu mais sur celui-ci peut-être pas mais bon voilà il a vraiment une belle tête il est beau il est vraiment pas mal donc celui-ci aussi voilà on voit que là on a des fleurs qui vont s'ouvrir donc celui-ci il a mis un petit peu de temps à s'implanter mais chaque année il forcit un peu plus donc alors j'ai celui-ci donc je me rappelle le nom c'est la guirlande d'amour donc ça ça fait vraiment énormément de fleurs blanches il est remontant en plus là il faudrait que je continue mes petites barres pour pouvoir le faire pousser dessus voilà alors ça ça fait vraiment énormément de fleurs comme l'autre j'en ai un autre là il faudrait que je note le nom aussi vraiment là ils sont magnifiques alors quand il y aura les fleurs je vous dis pas vraiment c'est bon super là celui-ci est pas mal aussi il a aussi forci pas mal mais voilà celui-là aussi alors celui-ci énormément de fleurs et là vraiment il a une tête il est impressionnant celui-ci fait partie des roussiers que j'avais remplacé qu'on passe sur récu je sais pas il devait y avoir un problème mais donc là j'ai un jasmin jasmin d'été et celui-ci aussi alors il y en a un des deux c'est Christophe Colomb et l'autre je sais plus il faudra je regarde celui-ci fait des fleurs jaunes et celui-ci a plein de petites fleurs rouges donc c'est Interville celui-ci je m'en rappelle l'autre je sais plus ça c'était un rosé qu'on m'avait donné en cadeau avec les autres donc c'est un buisson et des hydrogéens qui poussent pas mal il faut bien tailler assez bas pour que ça fasse plus de... que ça se densifie en fait là j'en mets encore un vers ici j'ai les bamboules à combien pousser il y a plein de petites repousses là comme ça j'aurais dû d'ailleurs tailler les autres avant avant que ça se produise mais bon tant pis donc ceux-là je ne vous ai pas vraiment parlé des bambous en fait il en existe deux grandes familles on va dire donc on a les phylostachis les phylostachis c'est les bambous qui ont tendance à se répandre un peu partout qui sont incontrôlables donc il faut mettre des barrières à 80 cm en fait ce sont des plaques de métal qu'on enterre à 80 cm sous terre pour éviter que les racines ne courent un peu partout parce que sinon ça peut se retrouver derrière un mur facilement ça passe sous un mur sans problème donc l'autre famille donc c'est celle que j'ai choisi moi en fait c'est des phargesias et les phargesias l'avantage c'est que ça forcit mais ça ne devient pas envahissant en fait donc je vous conseille de mettre des phargesias quand vous avez des bambous si vous voulez pas vous retrouver avec des trucs complètement incontrôlables donc ce que j'ai mis dans le fond de mon jardin devant ma maison c'est des phargesias ruffa et alors ceux-là ce sont des phargesias muraux à lait ou un truc comme ça donc je vous noterai le nom exact donc ceux-là deviennent un peu plus grands donc j'ai appris il y a un an ou deux en fait que normalement les bambous on pourrait croire qu'ils sont éternels mais en réalité non pas du tout il peut y avoir un phénomène qui se produit à une époque pour certaines variétés qui fait que les bambous fleurissent alors que normalement les bambous ça ne fleurit pas alors si vous avez des bambous qui fleurissent et bien je suis désolé pour vous mais c'est la fin c'est le chant du signe en fait c'est l'annonciateur de la fin de la mort du bambou donc j'espère que ça n'arrivera pas tout de suite mais je pensais justement que mettre ce type de plantes parce que je les croyais on ne va pas dire immortelles mais presque et bien non en fait donc ça peut arriver mais ça peut très bien ne jamais arriver mais apparemment il y a un phénomène qui se reproduirait sur terre où à un moment donné tous les bambous d'une variété précise se mettent à fleurir en même temps alors je ne sais pas si c'est vrai ou quoi mais donc voilà et en tout cas ce qui est sûr c'est que si vous avez un bambou qui se met à fleurir ben là mauvaise limonade comme on dit votre bambou c'est la fin pour lui donc voilà j'espère que ça n'arrivera pas ou alors vraiment très tard voilà donc un petit point petit point sur les petits fruits bon je ne vais pas tous les reciter le poivrier du Sichuan, la kabyque, c'est bien épaisse j'attends toujours mon grenadier donc je pense qu'il devrait sortir mais bon ça apparemment c'est assez long à sortir les ragouminés qui font comme des petites cerises mais sans que en fait c'est un buisson il y en aura quelques unes je ne sais pas ce que ça va donner il y en aura quand même quelques unes donc j'ai deux ragouminés celui-ci et l'autre à côté j'aurai quelques casseilles aussi donc les casseilles qui sont un croisement entre les groseilliers et les casseilliers et les cassissiers pendant j'en mets un deuxième ici bon là j'ai un trou qu'il faut que je rebouche en fait j'ai donné à mes voisins une repousse de mon murier donc voilà les petits arbres aux fruitiers nains ils continuent à pousser voilà donc là il me manque une plante persistante qu'il faut que je mette j'ai toujours pas trouvé enfin j'ai toujours pas pris le temps de chercher ce que je vais mettre donc peut-être que éventuellement je mettrais un orangé du mexique ça pourrait être sympa à voir je vais réfléchir à ça donc il y a une variété qui est assez grande en fait qui pousse à 2 mètres 2 mètres 50 je crois donc c'est vraiment très sympa les orangés du mexique je trouve donc peut-être éventuellement je mettrais ça là on a le noyer qui sort ses feuilles là qui avait bien donné l'année dernière donc j'espère que cette année ça sera encore le cas voilà donc là je suis revenu sur sur mes salades là donc sur mes bacs donc voilà donc voilà bah écoutez j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de jardin comme d'habitude si vous avez apprécié la vidéo mettez un petit pouce en l'air ou partagez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné comme ça vous tiendrez informé de mes dernières vidéos voilà allez à bientôt abonnez-vous